Bonjour, je vais vous présenter la fiche du sunitinib. Le sunitinib est un anticancéreux oral, c'est un inhibiteur d'éthyrosine kinase. Il est présenté sous la forme de gélules et commercialisé sous le nom de sutinte. Trois dosages sont disponibles, 12,5, 25 et 50 mg. Le sunitinib est indiqué dans le cancer du rein avancé et ou métastatique, les tumeurs stromales gastro-intestinales, gistes, malignes, non-réséquables et ou métastatiques, après échec d'un traitement par imatinib. Il est aussi indiqué dans la tumeur neuro-endocrine du pancréas, non-réséquable ou métastatique différenciée. Le sunitinib est administré en une prise unique par jour, pendant les repas ou à distance de ceux-ci. Le dosage varie en fonction des indications. Dans les indications de cancer du rein et de giste, le traitement se prend à la posologie de 50 mg par jour, pendant 4 semaines consécutives, suivie d'une fenêtre thérapeutique de 2 semaines, correspondant au total à un cycle de 6 semaines. Dans l'indication de tumeur neuro-endocrine du pancréas, le traitement se prend à la posologie de 37,5 mg par jour, sans interruption. Des adaptations de posologie sont possibles, de 25 à 87,5 mg par jour, en fonction du patient, de l'indication, de la tolérance et bien sûr des interactions. Les gélules ne peuvent pas être ouvertes. En cas de vomissement ou d'oubli de prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire, mais attendre la prise suivante. Le sunitinib est un médicament soumis à prescription hospitalière, réservé aux spécialistes en cancérologie. Le sunitinib peut entraîner des effets indésirables, les plus fréquents sont cardiaques, digestifs et cutanés. Il est important de bien connaître la toxicité cardiovasculaire du sunitinib. Tout d'abord, la survenue d'une hypertension artérielle qui justifie un suivi de la tension artérielle avant l'initiation du traitement et pendant toute sa durée. Le patient est encouragé et éduqué aux automesures de pression artérielle. Dans certains cas, un traitement antihypertenseur peut être nécessaire. Une adaptation de la posologie est possible. Une insuffisance cardiaque est possible. Une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche également. Elle justifie un suivi avec mesure avant traitement, puis toutes les 12 semaines. Un allogement de l'intervalle QT est parfois observé. Attention, les patients sous sunitinib présentent un risque accru d'hémorragie et de maladies thromboemboliques. Ceux-ci appellent à la prudence chez les patients sous anticoagulants avec une surveillance périodique des plaquettes et de l'INR. La toxicité digestive très fréquente se manifeste par des nausées, vomissements, mais aussi des douleurs abdominales et des diarrhées. En cas de nausées et vomissements, on recommande de manger lentement, de fractionner les repas. La prescription d'un médicament anti-hémétique est possible. Attention, les diarrhées peuvent être sévères. On recommande des mesures diététiques, éviter les épices, les jus de fruits, les laitages. Et surtout, une prise en charge précoce avec prescription d'un antidiarrhéique comme le lopéramide. Bien sûr, le patient doit contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées. La toxicité digestive peut justifier une réduction de posologie et ou une interruption du traitement. En cas d'apparition de stomatite, qui reste un effet indésirable douloureux, mal vécu, les conseils suivants peuvent être utiles. Éviter les aliments acides qui collent et les aliments très salés. Prévenir leur apparition en utilisant une brosse à dents souple, un bain de bouche avec du bicarbonate de sodium, sans ajouter d'autres produits. Éviter les bains de bouche avec du menthol, par exemple. Si la stomatite est installée, les traitements feront appel en curatif au bain de bouche avec bicarbonate et antifongique, ou bien des topiques anesthésiants. Comme la plupart des autres inhibiteurs de tyrosine kinase, le sunitinib peut provoquer une toxicité cutanée. Elle se manifeste par des raches, de la sécheresse, du prurite, une pigmentation-dépigmentation de la peau. Le syndrome main-pied est possible, l'alopécie également, et un retard à la cicatrisation. La prévention repose sur l'application d'une crème émolliante et on recommande au patient de se protéger du soleil par un écran total. Le traitement local est possible, à l'aide de crèmes cicatrisantes, des corticoïdes ou kératolithiques. A noter qu'une coloration jaune de la peau reste possible, elle est réversible, il faut en informer le patient. Le retard à la cicatrisation impose une interruption du traitement 24 heures avant toute chirurgie et une reprise du traitement après cicatrisation. D'autres effets indésirables sont possibles, de type neurologique, avec des céphalées, une altération du goût. Bien qu'habituellement, sans gravité, ces signes doivent faire respecter la plus grande vigilance. La toxicité hématologique se manifeste par une anémie, une neutropénie, une thrombopénie ou bien une lymphopénie. C'est une toxicité très fréquente, elle peut être sévère et justifier une transfusion ou un traitement par facteur de croissance hématopoïétique. Une réduction de posologie est possible. Attention, le risque hémorragique est majoré chez les patients sous anticoagulants oraux ou antiagrégants plaquétaires. On rapporte une toxicité rénale avec micro-angiopathie, protéines uries, syndrome néphrotique. Ces effets indésirables, bien que réversibles, peuvent nécessiter l'arrêt du traitement. Des arthralgies et myalgies sont possibles et nécessitent un traitement antalgique par paracétamol ou anti-inflammatoire non stéroïdien. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée, mais le traitement est déconseillé chez le patient insuffisant hépatique sévère. Il n'y a pas d'adaptation à la fonction rénale et les études ne montrent pas d'effets indésirables majorés chez les patients de plus de 65 ans. La contraception est obligatoire chez la femme en âge de procréer pendant toute la durée du traitement et l'allaitement est interdit. De manière générale, il convient de prévoir une surveillance régulière avec un bilan biologique, une numération formule sanguine, un bilan hépatique, pancréatique, thyroïdien, un bilan de la fonction rénale. Également une surveillance de la tension artérielle et la surveillance d'apparitions d'œdèmes et d'hémorragies. Le sunitinib est conservé à une température inférieure à 25 degrés à l'abri de l'humidité. Le sunitinib est principalement métabolisé par le cytochrome 3 à 4. Comme pour beaucoup de thérapies ciblées orales, il n'échappe pas à un profil d'interactions médicamenteuses défavorables et elles sont nombreuses. Les inhibiteurs puissants du 3 à 4 peuvent augmenter les concentrations plasmatiques du sunitinib avec un risque de potentialisation des toxicités. Leur administration concomitante doit donc être évitée. Il s'agit de médicaments antihypertenseurs comme l'amiodarone, le diltiazem et le verapamil, de médicaments antifongiques azolés comme le fluconazole ou le voriconazole, de certains macrolides comme l'érythromycine et d'antiviraux inhibiteurs de protéases comme le rithonavire. Les inducteurs puissants du 3 à 4 peuvent quant à eux réduire les concentrations plasmatiques du sunitinib. Le risque est une perte d'efficacité du traitement anticancéreux. Il s'agit des antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénytoïne et le phénobarbital, de certains antibiotiques comme la rifampicine. Attention, le sunitinib peut réduire l'efficacité des hormones thyroïdiennes par antagonisme. La dissolution gastrique du sunitinib est pH dépendante. Les médicaments qui augmentent le pH gastrique comme les inhibiteurs de la pompe à protons et les antihistaminiques 2 peuvent réduire les concentrations plasmatiques du sunitinib avec un risque de perte d'efficacité. Avec la phytothérapie, des interactions sont possibles. Il est préférable d'éviter de consommer ces produits pendant toute la durée du traitement. Les plus courants et les plus impactants sont le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le chardon-marie pour les inhibiteurs du 3 à 4. Ce sont l'ail et le millepertuis pour les inducteurs. Vous retrouverez des interactions et des informations sur la plaquette en ligne.